D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous et à tous, très bien l'heure, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un pack opening et donc là on est sur le pack opening du coffre de saison. C'est vrai que la saison est déjà finie, elle est déjà finite, ou non déjà finie. Et donc ouais c'est passé assez vite hein, parce que je savais pas que c'était aussi, je savais pas que c'était maintenant. Donc tout simplement on va faire le petit pack opening. Alors bien sûr si j'avais su que c'était si proche, j'aurais tenté peut-être les 4600, histoire d'avoir un meilleur coffre. Parce que là, combattant 2 c'est pas ouf, on a rarement des légendaires. Alors que combattant 1, souvent, il y a plus de chances. Donc là on commence, pack opening, donc évidemment on a le choix, donc 3000 d'or là par contre. Donc là je vais prendre 300 d'or ou 59 en plus, on va prendre 59, fiasquelet en plus. Là on va prendre, yes, les 76 là. 76 électrocuter, bientôt niveau 7, ça c'est cool. Oh bah j'ai rien dit, j'ai rien dit, on a une légendaire les gars. Les gars on a une légendaire dès le début, donc ça c'est cool. Alors, on va prendre le bourreau ou le poison. Moi je dirais plutôt le bourreau, mais après je pourrais pas l'augmenter au niveau suivant je crois. Ah si je peux. Yes, bah on le montra au niveau 6. On va le monter au niveau 6 si on peut directement après. Ou on le fera dans une prochaine vidéo de toute façon, où j'augmenterai pas mal de cartes d'un seul coup. Et donc légendaire, bah j'espère. Alors soit une carte que je peux passer au niveau suivant. Donc que j'ai niveau 1 ou niveau 2, qui peut passer au niveau 3 quoi. Ou une princesse. De toute façon il y a deux cartes, deux légendaires. C'est parti donc on a une nomination bien sûr légendaire qui est un petit peu plus longue qu'avant. Ok, pas de princesse. Mais donc là je vais prendre le bûcheron. C'est le plus proche du niveau 3 et je pourrais le passer plus facilement au niveau 3. Enfin au level suivant que cimetière que je dois passer au niveau 4 ou 5 je crois. Donc là, 3 sur 4, bûcheron au niveau 2. On fait un petit screen, ça fait quand même une légenda gratuite de la part de Clash Royale. Ok, bah ça c'est cool. Allez, quête, coffre de quête. On a bientôt coffre de géant d'ailleurs. 3 cartes attention. Centividor, 2 gemmes. Ok, il y a des gemmes. Une machine volante et même pas des pics. 13 gargouilles. Ça roule. Ensuite on va donner ces cartes là. On a un petit coffre de clan. On a un petit coffre aussi de... Ah ouais, j'avais lancé ce défi là, j'ai pas eu le temps de le finir. Donc là on va demander des troupes. On va demander ça, tiens. Voilà, là on a quoi ? Nos deux cendors, on récupère. Ouais, alors j'hésite. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup d'acheter ce fantôme royal, le passé niveau 2. Si vous pensez que ça vaut le coup, je le ferai en vidéo parce que ça fait la deuxième ou troisième fois que je l'ai dans le coffre. Enfin dans le coffre, dans le shop, pardon, dans le magasin. Et j'hésite à l'acheter parce que là, on peut le passé niveau 2, donc c'est plutôt cool. Et donc là, qu'est-ce que je voulais augmenter au niveau suivant ? C'était ce que j'ai eu tout à l'heure, enfin il y a quelques secondes. C'était donc... Euh... Où est-il ? Je ne sais plus où il est. Donc le ballon d'ailleurs bientôt niveau 8. Donc le ballon, ça coûte 20 000. Bon, on l'augmentera dans une prochaine vidéo où on va augmenter plusieurs cartes. J'économise au moins, je pense, 200 000 d'or pour qu'on augmente plusieurs cartes d'un coup. Donc là, on va ouvrir ce coffre-là déjà, parce que si il y a un défi, autant le faire. 130 d'or, une Tesla et un Gobelin. Défi de triplexir. Franchement, ça me tente. Allez, on fait un petit défi de triplexir, après on ouvre le coffre du clan. Coffre du clan. Triplexir, ça va être drôle. Ah, par contre, je n'ai pas un bon deck pour triplexir, bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Doublexir, j'avais déjà réussi à faire quelques trucs sympas. Donc normalement, on devrait y arriver. Donc là, petit géant, mais barbare. Par contre, tu lui dis, je joue que bourreau, j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit, tiens, bizarre quand même, que bourreau. Là, on met ça. Là, on va mettre la horde. Nickel. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais, nickel. Pour l'instant, ça se passe bien. On va mettre ballon géant. On va mettre la princesse, peut-être, ou pas. Une princesse ici. Non, je vous dirais, les flèches. J'ai été à mettre les flèches, mais tant pis. Tant pis, il n'est pas de flèches. Tant pis, pas de flèches. Ok. Ça joue surtout P.K. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû prendre, j'allais dire, j'aurais dû prendre des grosses troubles, mais j'ai quand même des grosses troubles. J'ai quand même un petit ballon, un petit géant. Donc, normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Par contre, mon ballon, il n'a pas... Il n'a pas du tout aimé cette petite princesse, c'est pas bon, ces flèches, je confonds les flèches, les princesses quand même, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il y a un petit P.K. qu'on emmène ici. 2-0, ça fait 2-0. Donc, ouais, ce genre de défi, triplique ça, j'aime bien. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gains, je trouve. Donc, ça, c'est un dommage. Mais sinon, c'est plutôt sympa, ce genre de défi. C'est plutôt sympa. Ouh là, par contre, là. Hop là. On va mettre le ballon. On va mettre la princesse. On va mettre... Bon, 3-0, ouais. Oh, j'ai mis les gens, je trouve que c'est des gobelins. Donc, voilà, 3-0. Bon, on aura quelques... Voilà, on aura trop couronne, c'est déjà ça. Après, ça serait bien d'avoir... Ouais, ça aurait bien... Ça aurait été cool d'avoir un petit coffre, mais bon, c'est pas grave. Ça fait quand même 3 couronnes. Voilà, 3 couronnes. Mais on va attaquer. Ouais, on va attaquer quand même là, et puis, on va voir le coffre. On va attaquer là, comme ça, dans un coffre. Enfin, j'espère, si on gagne. Normalement, je pense que ça devrait aller, parce que la saison a déjà repris depuis presque 3 jours. Et, donc, là, ça veut pas ou pas ? Ça veut ou ça veut pas ? Et je suis à 4 000 trophées, alors que normalement, je suis au moins à 4 500, 4 600. Sans trop de difficultés, donc, normalement, il n'y aurait pas trop de difficultés. Il n'y a pas trop de difficultés à gagner... Cette game-là à 4 000 trophées. Donc, là, barbare. Gargouille, j'espère qu'il n'a pas de flèche, ni de boule de feu, sinon c'est... Oh, ok, là, le bourreau. C'est mal parti. C'est mal parti. C'est mal parti. On va mettre la princesse. Les petits gobelins. Donc, là, ça change du défi triple elixir. Le défi triple elixir, on met tout le temps des troupes, là, on est obligé d'attendre. Donc, c'est vrai que ça fait un petit changement. C'est un petit peu gênant, quand même. C'est un petit peu gênant. Mais, après, ça va. Mais, de passer de 0... Enfin, d'un elixir toutes les secondes à 3 d'elixir toutes les secondes, ça fait une petite différence. Ok. J'aurais dû mettre les gargots beaucoup plus, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ils vont quand même faire un petit peu de dégâts, ces petits mousquetaires. Ça m'embêtait un petit peu parce que... Ah non, ça va. C'est vrai que la princesse, ça devrait le faire. Ouais. Un petit peu de dégâts, quand même. Enfin, pas beaucoup. 200 de dégâts. Bon, pour l'instant, c'est assez serré, même s'il est devant. C'est vrai qu'au début, mes barbares avec la horde de gargots, ça n'a pas été le top. J'aurais pas dû mettre autant de cartes, enfin de troupes, ouais, de cartes en jeu. Et ça m'a un petit peu pénalisé. Ok, nickel. Le petit légendaire qui va quasiment tomber. Nickel. Bon, allez, là, il faut qu'on se concentre. J'ai un ballon. 3, 2, 1. Ça part sur un petit géant. Ensuite, on va mettre le ballon. Ici. Ensuite, on va mettre la princesse. Ensuite, on va préparer les gargouilles. Ah, mais par contre, s'il met le bourreau, ça va être chaud. Mais il ne va pas mettre le bourreau. Normalement, le bourreau ne devrait pas être là. Oh yes. Oh yes. Donc, le ballon qui va peut-être passer. Non, il ne passe pas. Il ne passe pas. Bon, après, il a mis 2 fois 3 mousquetaires. C'est vrai que 2 fois 3 mousquetaires, c'est quand même, j'allais dire, c'est quand même bien joué. Oui, c'est quand même bien joué, c'est sûr. Mais c'est quand même beaucoup. Donc, ce qui fait qu'il a plus de facilité à gagner, par contre. Enfin, à bien défendre. Et à gagner, ce n'est pas encore joué pour gagner. Mais c'est vrai qu'il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal. J'ai du mal à attaquer. On va attendre d'un petit jeu en bas à gauche, peut-être. Je vais voir. J'attends de voir un petit peu. Allez, on tente le jeu en bas à gauche. 6 mousquetaires, c'est fini. Sinon, ça devrait bien se passer. Ça va être serré, là. Ça va être serré, cette game. Ça va être serré. Oh, yes, yes. Gagné. C'était chaud. J'avais vu que je me suis dit, j'ai vu comment il était parti. Je me suis dit, il va tout tenter sur la tour. Je me suis dit, on va tenter le jeu en bas. Et c'est passé, heureusement. Mais c'était chaud quand même. Là, une couronne, c'était chaud. Donc, un petit coffre en or. On s'ouvre le coffre de clan, pour finir. On a quoi ? On a 108 d'or. On a deux squelettes. Deux, trois mousquetaires. Et 14 archers. Ça roule. Donc, voilà. En tout cas, on a fait le tour. On a fait le tour. Après, je vais essayer d'avancer le défi. Si je fais beaucoup de victoires. Et que j'ai un bon coffre, je l'ouvrirai en vidéo. Coffre géant, je vais bientôt l'ouvrir en vidéo. Également. Et puis, je crois que je l'ai bientôt un coffre magique. Ou un super coffre magique qui arrive. Donc, ça, on le fera en vidéo. Et puis, voilà. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ce serait bien que je l'achète en vidéo. Pour passer au niveau 2. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire. Et je tiendrai compte de vos commentaires. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentaire à partager cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao. Ciao.